bonjour c'est la minute bien-être avec Ayurathur aujourd'hui une petite astuce pour diminuer la quantité de sel ou des choses qu'on puisse utiliser pour donner plus de goût à la nourriture comme par exemple les petits bouillons en cubes les choses comme ça qu'on sait qui sont pas très bonnes pour notre santé mais qu'on ajoute parce que sinon on a l'impression que la nourriture elle est fade donc qu'est ce qu'on peut mettre à la place donc Ayurathur parle beaucoup de tout ce qui est épices mais pour ne pas avoir toujours des plats qui ont l'air un peu indien où on met du curry partout déjà vous pouvez utiliser des épices qui sont plus normales chez nous donc là on a tout ce qui est les aromates le persil la coriandre le poivre même s'il vient pas de chez nous on l'utilise beaucoup plus ok l'oignon l'ail et puis tout ce qui est herbe naturelle sauvage toutes ces choses va après dans les épices indiennes on peut choisir les choses qui sont pas forcément très épicées comme la cardamone la cannelle les clous de girofle etc donc ça ça donne du goût et l'idée c'est que quand on utilise des épices en grains on va les ajouter au début de cuisson et quand on va utiliser des aromates ou des épices en poudre on va les ajouter plutôt en fin de cuisson et pour le sel aussi pour le diminuer au lieu de l'ajouter en tout début de cuisson attendez de finir presque le plat et d'ajouter votre sel à la fin parce que si vous ajoutez au début vous êtes là tout le temps en train d'ajouter du sel du sel du sel parce que si c'est pas bien mélangé vous allez tomber sur une partie qui n'a pas assez de sel et du coup vous avez toujours l'impression que c'est pas assez salé alors que des fois salé donc il faut goûter et attendre de bien avaler l'aliment parce que des fois le goût salé il va venir après ok donc voilà pour les petites astuces je vous souhaite une bonne journée je vous souhaite une bonne journée Sous-titrage ST' 501